Et le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, est votre invité, Audrey Crespo-Marat. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Manifestement, quand on est ministre, ce n'est pas une bonne idée de dire aux gilets jaunes qu'on les comprend. Vous vous êtes retrouvés face à eux la semaine dernière, non loin de Souillac. Moi je comprends la souffrance des Français. Ça ne suffit pas de pouvoir. Je ne sais pas le parler. Alors si vous comprenez la souffrance du peuple, redonnez le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, la politique doit être encadrée par le peuple. La politique doit être encadrée par le peuple. Puis l'entretien s'est installé. Mais si vous les comprenez, comme vous dites, pourquoi n'avez-vous pas répondu plus tôt à leur demande ? Écoutez, ce mouvement, il vient de loin, sûrement. Et personne ne l'a vraiment vu venir. Celui qui vous expliquerait aujourd'hui qu'il comprend, etc. Mais vous aussi, vous venez de loin. Je précise à nos auditeurs, vous êtes élu dans la Drôme depuis 1995. Il y a 24 ans, vous étiez maire. Puis vous avez été conseiller général pendant 17 ans. Puis sénateur socialiste pendant 10 ans. Donc vous avez eu le temps d'entendre la souffrance du peuple. Oui, mais moi je l'entends et j'essaie de la répercuter. J'ai toujours été élu pendant 20 ans sans perdre une seule élection. C'est peut-être aussi parce que je me sens proche du peuple. C'est ce que je leur ai dit l'autre jour au Camadour. Je vous comprends, je me sens proche de vous. Quand ils me répondent, si vous nous comprenez, donnez-nous le pouvoir, démissionnez, etc. Non, ce n'est pas ça la société que je veux. Et moi je suis intransigeant avec les extrémistes. Par contre je comprends la souffrance de ceux qui sont en gilet jaune. Mais ils ont l'impression que vous n'y répondez pas. Écoutez, ils ont l'impression. Moi ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a 600 000 personnes qui ont cliqué sur le site du Grand Débat. Il y a déjà plus de 7000 réunions qui ont eu lieu. Que les uns et les autres nous nous déployons. Moi-même, dans ma commune à bord de péage, à partir de 17h, je fais un débat public avec celles et ceux qui vont vouloir venir pour discuter avec tout le monde. Nous devons apporter des réponses. Et moi ce que je veux vous dire, c'est que si à l'issue de ce grand débat, la vie politique reprend comme avant. Si à l'issue de ce grand débat, le Président de la République, le Premier Ministre, n'annonce pas une autre façon d'appréhender les choses. Alors là je crains que nous soyons en grande difficulté. C'est-à-dire ? En grande difficulté parce que le peuple sera totalement coupé de ce qu'on entend sur les ronds-points, ce qu'on entend chez les gens. C'est quoi ? C'est tout simple. C'est l'élite et la base. C'est Paris et la province. Moi je veux réconcilier Paris et la province. Je veux réconcilier les territoires ruraux avec les territoires urbains. Et vous avez essayé de le faire avant. Alors demain, Didier Guillaume, vous l'évoquiez, vous serez chez vous dans la Drôme avec le Président. Pour ça, troisième rencontre avec les maires. Oui, je crois que c'est très bien qu'il continue. Il s'est engagé à aller dans toutes les régions. Demain, ça sera un format plus restreint. C'est-à-dire ? Combien d'élus ? Combien d'heures de débat ? Plus restreint en heure. Il a fait la démonstration qu'il veut parler des heures et des heures. Ce n'est pas ça le sujet. Demain, ce sont les présidents d'associations de maires et de maires ruraux de tous les départements de Ronalp. Il y aura une cinquantaine de personnes. Il y aura Laurent Wauquiez. Il y aura les parlementaires du département. Le président de région. Les parlementaires du département. Et là, c'est pour aller plus loin maintenant. C'est un déjeuner-débat qui durera combien de temps ? Oui, c'est trois heures de discussion. Et pourquoi cette nouvelle forme ? Il a entendu pendant deux fois sept heures, c'est-à-dire quatorze heures, tous les maires. Maintenant, il faut resserrer la focale pour arriver à avoir des propositions. Il ne s'agit pas uniquement de continuer à débattre pour débattre. C'est important. Il a répondu à tout. Et puis, il faut resserrer pour savoir comment les maires se sentent plus proches du pouvoir encore. Et comment on peut mieux les entendre et mieux les comprendre. Alors, la nouveauté, c'est que le débat sera plus court et plus resserré. Et l'événement, vous le disiez, c'est que Laurent Wauquiez sera présent en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez négocié avec lui les conditions de sa présence ? Ah non, je ne crois pas, non. Non, parce que jusqu'à présent, les maires avaient le temps de poser une question, puis le micro passait à quelqu'un d'autre. Ce sera pareil pour Laurent Wauquiez ou il y aura un vrai débat entre lui et le président ? Mais le président de la République va rencontrer en tête à tête le président de la région, Laurent Wauquiez. Et puis après, il assistera au déjeuner. Il n'y a aucun problème. Donc il y aura un échange réel entre les deux. Jusqu'à présent, on a surtout assisté à un jeu de questions-réponses où le président parle plus que tous les autres. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça à un débat ? Je suis désolé. Le maire pose sa question et puis le président répond. Non, je suis désolé. Si je peux me permettre, ce n'est pas la réalité que vous dites. Le président a parlé beaucoup moins que tous les maires. J'étais présent à... Non, je parle de chaque maire. Oui, j'étais présent à Souillac. Il y a eu des dizaines et des dizaines de maires qui ont posé des questions. Et le président répond à chaque question de chaque maire. Mais c'est faux, voyez-vous, d'instiller le fait que le président ne les écoute pas. Le président a écouté et a répondu. Et il y a eu plus de paroles aux maires. Ils ont pu dire ce qu'ils voulaient. Alors, en fait, les rencontres du président Macron avec les maires ressemblent beaucoup aux meetings de campagne du candidat Macron de 2017. C'est la campagne des Européennes qui a commencé ? Qu'il faille faire une campagne pour les Européennes et qu'il faille affirmer que l'Europe est importante pour nous, oui. Et le grand débat sert à ça, donc ? Non, pas du tout. Le grand débat, il sert à retisser le lien entre la population, entre le peuple et le pouvoir. Mais ces rencontres qui ressemblent à des meetings ? Si je peux me permettre, excusez-moi, je ne vais pas vous contredire toute la matinée. Mais ces rencontres ne ressemblent absolument pas à la campagne des présidentielles. Dans les meetings, il était à un pupitre et il parlait pendant deux heures. Là, il est au milieu de tous les citoyens, de tous les maires et il répond aux questions. C'est quand même totalement différent. Il ne fait pas d'introduction. Il répond aux questions. Didier Guillaume, Emmanuel Macron a-t-il prévu de rencontrer une délégation de gilets jaunes dans la Drôme ? Dans la Drôme, non. Mais je pense qu'il sera amené à le faire dans les semaines qui viennent. Vous ne l'avez pas envisagé ? Non. Pourquoi ? Il va rencontrer des personnes âgées. Le thème, c'est dans un foyer d'accueil de jour, pour parler, retraite, au niveau des retraites, s'agir, enfin ce qu'ils voudront. Il n'y a pas urgence à ce qu'ils rencontrent des gilets jaunes aussi ? Il n'y a pas urgence. Il faudra qu'ils le fassent le moment où les choses seront opportunes. Il reste encore un mois et demi de débat. Il va rencontrer dans le temps pas des citoyens. Je ne sais pas si c'est prévu. Je pense que ce serait bien qu'ils le fassent dans les semaines qui viennent. Didier Guillaume, la semaine dernière, votre petite phrase « Le vin n'est pas un alcool comme les autres » a beaucoup fait réagir. Jusqu'à la ministre de la Santé qui vous a publiquement recadré. Est-ce que la défense de la filière viticole française peut justifier qu'on minimise les ravages de l'alcool ? Je ne suis pas recadrable, moi. Ah bah si, elle vous a dit qu'on ne peut pas banaliser la consommation d'alcool, l'alcool provoque 50 000 morts chaque année. Je ne pense pas qu'elle m'ait recadré. C'est pas un recadrage ? Non, je ne crois pas que ce soit un recadrage. En tout cas, je ne suis pas recadrable. Ce que je peux vous dire, c'est que j'assume ce que j'ai dit. Et en même temps, je veux lutter contre l'alcoolisme, contre la dictologie. Je le dis à plusieurs reprises. L'alcool pour les jeunes, c'est très mauvais. Mais je veux simplement rappeler que le vin a une place particulière dans notre société. Et ce n'est pas un alcool comme les autres, donc vous maintenez. Mais écoutez, une molécule de vin et une molécule de whisky a le même degré d'alcool. Sauf que moi, je ne bois pas des molécules, je bois des verres. Alors c'est exactement ce que dit Christelle Leprel du Lobby Vin et Société à Evroger. Essayons de ne pas limiter le vin à une simple molécule d'alcool. Le Lobby du Vin tient exactement le même propos que vous. Je ne savais pas le Lobby du Vin, mais je ne sais pas ce que c'est le Lobby du Vin. Pas plus que le Lobby de Société Hygiéniste, mais c'est un tout. Écoutez, il n'y a pas de débat là-dessus. La position du président de la République et du gouvernement, c'est de lutter contre l'alcoolisme. Il y a un grand plan de lutte contre l'alcoolisme qui a lieu. La filière viticole en fait partie. Travaille avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture. Donc il n'y a pas de débat. Si vous voulez me faire dire qu'il faut boire et se saouler, non. Ce n'est pas ce que j'avais l'impression de vous faire dire. Je veux simplement dire que au moment où vous avez évoqué sur cette antenne hier, pendant plusieurs de longues, beaucoup de temps, le guine-michelin, les étoiles au guine-michelin, le repas gastronomique. Dans un repas gastronomique, on boit du vin. C'est tout ce que j'ai à dire. Il a une place à part. C'est culturel. Je n'incite pas du tout les jeunes à boire. Je veux lutter contre la dictologie. Lutter contre l'alcoolisme. Mais c'est une réalité. Il y a une viticulture. Il y a du vin en France. C'est ce qui fait notre force. Et je veux simplement le rappeler. C'est ce qui fait l'excédent de notre balance commerciale. Merci Didier Guillaume. Merci.